Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir encore une fois et on va parler d'une crypto-monnaie pipite toute neuve du 2024. En fait, ça s'appelle le L3, Liar 3 or Liar 3. Principalement, cette crypto-monnaie, elle s'adresse aux professionnels de Web3. En fait, le terme Web3, c'est tellement vaste, mais là, on va parler de Web3 concernant les cuts, les airdrops. Et là, ils viennent sortir leur crypto-monnaie après plusieurs mois de airdrop et ça existe. Vous pouvez l'acheter sur Mexi. Pour l'instant, elle est abordable. La tokenomie, ce n'est pas terrible, mais il faut être dans le game. Pourquoi ? Parce que première chose, ce n'est pas un scam. Voilà, ça, vous pouvez être à 1000%, ce n'est pas un scam. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Web3, dans le domaine des quêtes, parce qu'attention, le Web3, c'est aussi, vous pouvez parler, par exemple, la fenêtre MetaMask. C'est comme un identifiant Web3, par exemple. À la place de faire un KIC, vous pouvez le faire avec MetaMask. Donc, ça, c'est une identification Web3. Ça. Par exemple, le fait qu'on casse la centralisation par la décentralisation, ça aussi, ça s'appelle le Web3. Le fait que vous allez regarder votre streaming sur Teta à la place de regarder sur YouTube, ça, c'est du Web3. Le fait que vous allez regarder, vous allez écouter votre musique sur Audios à la place de Spotify, ça, c'est du Web3. Ça, c'est le domaine, en fait. En informatique, c'est la décentralisation. Mais par contre, quand on parle du Web3.0 dans les plateformes, vous l'avez bien remarqué sur Binance, il y a une petite rubrique qui s'appelle Web3. Sur Get.io, il y a le Web3. Sur BitGet, il y a le Web3. Et si vous prenez le Layer 3, le Cast-In ou le GAL, le GALC-C, tout ça, ce sont des plateformes qui font, en fait, des airdrops. Et pour participer à ces airdrops, vous devez vous connecter avec votre browser, avec l'extension de préférence MetaMask, parce que TrustWallet, c'est pas terrible, sans donner plus d'importance à MetaMask. Pourtant, c'est cher. Et le fait que vous le faites avec MetaMask, vous vous connectez chaque fois dans le nouveau projet. Et si vous voulez vraiment bien comprendre le principe de L3, avant de parler des chiffres, combien ça coûte, les targets et tout ça, les prédictions, c'est pas le but, et on va plutôt parler à quoi ça sert. On va rentrer dans le domaine. Là, vous avez le site web de L3. Si vous rentrez, vous devez vous connecter avec votre MetaMask. Et ensuite, ils vont vous demander de faire des, comment dire, des tâches. Voilà. De faire des tâches. Et ces tâches, c'est simple. Par exemple, vous devez avoir un compte Twitter, et un compte Discord, et un compte Telegram. Et qu'est-ce qu'ils vont vous demander, par exemple ? Vous allez, par exemple, dans les tâches de, on va dire, de Matic. Voilà. Il y a un projet qui va être lancé sur Matic. Il aura un nom. Ils vont vous demander, par exemple, voilà, il faut faire un like, abonner et partager. Vous allez le faire. Vous aurez des vues, vues, vues. Ensuite, ils vont vous demander de rejoindre le groupe Telegram. Vous allez le faire. Après, ils contrôlent. Après, ils vont vous demander, par exemple, de rentrer dans le Discord et avoir un rôle. Vous allez le faire. Et une fois que vous avez réalisé ces cinq objectifs, par exemple, vous aurez le droit à un NFT. Voilà. Après, c'est clair. Vous devez payer le NFT. Mais si c'est avec Matic ou avec Base, c'est vraiment genre un centime ou trois centimes. Ce n'est pas cher. Mais si c'est avec, par exemple, je ne sais pas, avec BNB, c'est 30 centimes. Si vous le prenez avec Ethereum, ça peut être 2 dollars. Donc, voilà, tout dépend. Et attention, ces NFT, c'est juste pour avoir le droit à l'air drop. Parce qu'en fait, ce sont des NFT de contrôle. Ils savent le fait que vous avez le NFT, en fait, vous avez accès à l'air drop. Donc, le L3, moi, j'ai participé à pas mal. Mais le problème, il faut le faire toujours, toujours. Il y a des gens que ça fait des mois et des mois qui sont sur L3. Il y a eu deux airdrops. Donc, le premier, il est fini. Le deuxième, il est fini. Actuellement, il y a le stacking. Si vous avez reçu vos L3, vos tokens L3, vous pouvez les stacker. Sinon, vous pouvez les acheter sur, par exemple, Mexé. Je vais vous donner l'adresse. Et les transférer sur Metamask. Ensuite, faire le stacking. J'ai vu qu'il y a un stacking de 36 mois à 75%, à 75%. Sinon, il y a une année, deux ans. Ça, c'est autre chose. Donc, le Web3, comme je viens de le dire, vous devez faire des tâches sur ce site internet qui s'appelle LiarTree.xyz, si je ne me trompe pas. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit, mais d'autres, ils sont un peu plus chers. Si vous prenez le GAL, que c'est le GAL, en plus, il est sur Binance, c'est pareil. Et en fait, comment eux, ils vont gagner de l'argent et comment ça se fait qu'eux, ils vous donnent des tokens ? C'est simple. C'est comme la publicité. Quand vous allez dans une gare de train, ils vont distribuer des bouteilles d'eau gratuitement. Donc, quand ils font le lancement du produit, par exemple, pour les bouteilles d'eau, ils doivent dédier, par exemple, je ne sais pas, 5% du budget pour faire de la publicité. En fait, un airdrop, c'est ça. Donc, quand la tokenomie, elle sera divisée, par exemple, 10% pour la team, 10% pour le stacking et 5% pour l'airdrop, il y a des gens, ils font des airdrops et du coup, ils arrivent à choper des tokens. Mais ils ne font que ça, voilà, ils ne font que ça, ils arrivent à choper des miettes par-ci, par-là, donc genre 10 francs là, 5 francs là, mais après, c'est clair, ça coûte. Mais si vous le faites avec Matic ou avec, je ne sais pas, Base, ce n'est pas cher. Mais si vous le faites avec d'autres, comment dire, d'autres cryptos, parce que quand vous prenez Metamask, il y a plein de couches d'eux. Il y a, par exemple, le Linea, il y a le Blast, il y a Matic, Base, il y a même Metis, Arbitrum, Optimism. Donc, tous les layers 2, justement, pour participer à des airdrops, pour ne pas payer trop, trop, trop cher. C'est clair, vous n'allez pas faire des airdrops avec Ethereum. Sinon, chaque transaction, vous allez payer 6 balles, 6 balles, 6 balles, c'est juste de la folie. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est le domaine du Web3 pour choper des tokens ou des airdrops. Et en plus, votre, mais attention, il faut avoir un, ça s'appelle Green, non, Wallet Guard. En fait, c'est une extension. Quand vous devez faire des, comment dire, des smart contracts pour exécuter des tâches, par exemple, il contrôle le site Web, s'il est fiable ou pas. Voilà. Parce que parfois, il y a des scams, les gars. Et justement, l'AR3, il vous propose des trucs un peu légitimes. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. A0, par exemple. A0, il a fait des quêtes, des quêtes comme des airdrops. Et je pense qu'il l'a fait sur l'AR3, pas l'AR3, sur CastN, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que l'AR3, mais vu qu'aujourd'hui, je parle de la crypto-monnaie L3, pourquoi je m'intéresse à cette crypto-monnaie ? Parce qu'en fait, elle n'est pas encore sur Binance. Restons sur A0. Donc, A0, il va faire ses quêtes. Voilà, il faut follow le Twitter. Il faut faire ça, 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 ça. Et quand vous avez atteint, vous avez réussi tous les objectifs, 5 ou 6, il vous donne des tokens, tout simplement. Et ces tokens, ils iront sur votre Wallet. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de faire de Web3. Il y a des gens qui sont à fond dedans. Moi, j'ai parlé pas mal dans le groupe Telegram. À propos, je vous invite de rejoindre le groupe Telegram. J'ai un groupe Telegram gratuit. Et ce groupe, c'est clair, j'ai proposé le L3. Il n'y en a pas beaucoup qui sont à fond sur le Web3 parce que c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, il faut payer les frais. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer des frais. Après, ce qui est bien, vous pouvez vous choper des NFT. Après, attention, les NFT, il y a de la tokenomie. Parfois, il y en a un milliard de NFT. Ce n'est pas parce que vous avez le NFT que vous allez le vendre à un million. Il ne faut pas rêver non plus. Donc ça, parce qu'un NFT, ça se mint et tout. Mais personnellement, par rapport à mon expérience sur le Web3, en fait, sur l'Air3, par exemple, c'est la découverte des nouveaux projets. Il y a énormément de nouveaux projets qui arrivent d'abord sur l'airdrop avant qu'ils sortent. Ce qui fait que vous avez tout le temps de l'avance sur les autres. Donc le projet, il est en phase airdrop sur l'Air3 parce qu'ils font des partenariats. Ce qui fait que, en prenant A0, il va dire, voilà, je vais faire un airdrop avec GALC-C, avec l'Air3, avec CastN, il y en a d'autres. Mais si vous connaissez d'autres, vous pouvez les partager avec nous. Et le fait qu'il y en a d'autres, il fait une pub en fait. Mais pour ça, il doit sacrifier des tokens. Donc, il doit donner des tokens aux gens qui participent aux airdrops. Voilà, d'où l'importance de Web3. Parce qu'en fait, vous devenez un, comment dire, vous êtes informé avant les autres. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur Twitter ou regarder mes chaînes YouTube, par exemple, ou Telegram, ou CoinMarketCap. Vous faites du Web3 et chaque fois, il y a de la nouveauté. Vous dites, ah, ça, c'est un nouveau projet. En plus, il fait un partenariat avec L3. Donc, ça ne se sent pas le scam. Allez, je fonce. Je vais le Dior et je vais voir où je peux l'acheter. Où vous attendez la sortie du token pour l'acheter. Tout simplement. Et ça, je trouve que c'est assez important. Maintenant, revenons sur les chiffres. La tokenomie, comme je l'ai dit, ce n'est pas terrible. C'est un milliard quelque. Donc, voilà. La capitalisation, elle est correcte. Donc, c'est 20 millions. On peut le stacker. Donc, pour les gens qui ont trop de L3, vous pouvez le stacker. Ce qui est bien, vous pouvez l'acheter sur Mexé. Si vous ne voulez pas passer par Metamask. Parce que vous ne voulez pas payer, par exemple, les frais de gaz sur Ethereum. Parfois, c'est 6 francs ou je ne sais pas comment, 6 euros. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais par contre, une petite entrée, pourquoi pas ? Et moi, personnellement, je suis très bullish sur L3. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sur Binance. Parce que quand Galaxé est arrivé sur Binance, en plus, il était sur le launch pool de Binance, ce qui est bien. Alors, imaginez un jour le L3 en launch pool sur Binance. Voilà quoi. Donc, les gens, ils vont déjà voir l'information. Ils vont l'acheter en avance sur, comment dire, sur Mexé. Comme ce qui s'est passé avec le SHIB ou avec plein de cryptos avant que ça arrive. Mais ça, c'est de la musique du bullrun. Mais il faut avoir de l'avance, les gars. Là, on n'est pas au bullrun officiellement. Mais ça vaut la peine d'avoir, d'être dans le train, je veux dire. To be in the train. Voilà. Donc, ça, c'est méga important. Une fois que vous êtes dans le train, que vous avez 100 francs, 1000 dollars, je ne sais pas combien. Après, c'est à vous de choisir. Comme je le dis, moi, je suis un informateur. Je partage mes informations avec vous. Et c'est à vous de faire le nécessaire. Voilà. Et si vous avez des cryptos comme ça, n'hésitez pas à partager avec moi. Comme je l'avais dit, pour l'instant, il y a le GAL qui fait la même chose. Mais voilà, c'est un peu différent. Mais le L3, ça me plaît bien parce que c'est un nouveau projet, petite capitalisation. Il y a juste la technologie et l'offre en circulation qui ne me plaît pas. Il n'est pas super présent sur Twitter. Donc, il est encore underground. Je ne vais pas dire seulement les personnes alpha qui sont au courant. mais faites vos recherches et partagez votre avis avec moi. Et comme vous avez remarqué, maintenant, on est en automne. Donc, les vacances d'été, c'est fini. Je vais me consacrer pour faire plus de vidéos pour vous parce qu'on est à deux doigts du bullrun. Et par contre, je vais vous le dire. Au bullrun, je vais me calmer parce que moi, je suis à l'opposé d'autres YouTubeurs qui disparaissent du relever market mais quand c'est le bullrun, ils vont vous dire, « Ah, mais achetez de l'Ethereum, achetez du Polkadot, achetez du Solana. » Ils ne veulent pas prendre de risque. Ou ils vont faire de la manipulation. Ils vont vous influencer pour acheter une soi-disant une pipite alors qu'ils l'ont accumulée bien, 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 bien longtemps avant, genre six mois ou deux ans avant. Une fois qu'ils ont leur bague, une fois qu'ils vont la dimper, vous allez voir, ils vont tous faire les vidéos en même temps. Donc, ça, c'est bizarre. On va prendre un exemple. Allez, Octa. Voilà. Octa, pour l'instant, c'est abordable et tout. Mais imaginons, on est en plein bullrun et d'un coup, la même semaine, il y a tous les youtubeurs qui vont parler de Octa. Et d'un coup, il va faire x10. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez même l'acheter à x10 parce que vous allez dire, « Ouais, il va faire encore x10. » Et qu'est-ce qui se passe ? Soyez sûr, ces youtubeurs, ils vont vendre les Octa. Et vous allez garder des Octa qui vont se prendre à moins 60%. Malheureusement, c'est le principe de Ponzi. Moi, je suis contre. C'est pour ça que je n'aime pas le principe des même coins. Je n'aime pas le principe de la manipulation. Moi, je suis un informateur. Une fois que ce sera le bullrun, je vais me calmer fortement. Peut-être que je ferai 4 ou 5 vidéos sur les plans de sortie. Et après, on verra si je vais revenir au prochain beer market ou pas. De toute façon, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de, comment dire, de liker et partager et rejoindre le groupe Telegram. Et si vous voulez l'acheter, comme je l'avais dit avant, je vous laisse mon lien de Mexé. Vous auriez des rabais sur les frais de trading. Et à la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?